Centre ville engorgée, bruit, gaz à effet de serre, manque de place, la voiture est vraiment devenue une indésirable en ville. Sauf que tout le monde ne peut pas s'en passer. Quand on a quelques dizaines de kilomètres à parcourir pour aller travailler et qu'on n'a pas accès aux transports en commun, certains n'ont pas le choix. Et puis à tous ceux qui utilisent la voiture comme une habitude bien ancrée, qu'on a du mal à changer, bref, la ville avec moins de voitures, on n'est pas arrivés. Oui bah ça va ! De toute façon la place était trop petite. Les voitures deviennent de plus en plus grosses et prennent de plus en plus de place. Du coup en ville ce sont les piétons qui trinquent. Alors on pourrait pointer du doigt l'automobiliste, sauf que l'automobiliste il est comme tout le monde, il a besoin de vivre. Le problème c'est que 70% des français utilisent sa bagnole quotidiennement. Et en agglomération, une fois sur deux c'est pour faire un trajet moins de trois kilomètres et tout seul. Voici Antoine. Antoine est fier d'avoir une voiture et pour rien au monde il ne la remplacerait pour un vélo. Pourquoi ? Parce que le vélo ça fait puer les habits. Antoine il aime rouler seul. Pourquoi ? Parce que blablabla les gens dans quel enfer. L'électrique ? Ben voyons et on se branche. Les transports en commun ? Sûrement pas. Il ne veut pas arriver stressé. C'est vrai qu'Antoine il ne fait que 7 kilomètres par jour mais bon, il ne veut quand même pas se justifier non ? Et puis faut bien qu'elle serve cette voiture. Ou pas ? En ville les voitures sont loin d'être la solution idéale. Elles sont encombrantes, néfastes pour la santé lorsqu'elles utilisent du pétrole alors qu'il existe plein d'autres solutions. Du coup, et si on décidait de les utiliser uniquement quand on n'a pas le choix ?